Bonjour à tous et bienvenue dans 5 conseils de débutants pour débuter dans Rocket League. Rocket League, jeu multijoueur, disponible sur à peu près tous les supports, sorti en 2015, est un jeu de foot avec des bagnoles à la place des joueurs. Cependant, pas de penalty, pas de corner, le but est simple, marquer les buts et faire des trick shots. Et aujourd'hui, vous allez sortir du parking et vous envoyer en l'air. Jouer à la manette. Le jeu est injouable au clavier. Le mieux pour vous, c'est de jouer à la manette. Et vous avez le choix. Manette de Xbox, de PS4 et de Switch. On va revenir là-dessus. Le seul problème de la manette de Switch, c'est qu'il n'y a pas de gradient de pression sur les gâchettes. L'accélération est donc imprécise au possible. Maintenant que votre manette est choisie, passons à la base, de chez base, de chez base, de chez base de Rocket League. Apprendre à voler. Est-ce un avion ? Est-ce un oiseau ? Non, c'est une voiture qui me fonce dessus. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours voulu faire voler des voitures radiocommandées. Non. Alors ouais, en plus de savoir voler, il faut voler avec précision. En gros, la balle peut rebondir très haut et en tant que futur PGM, va falloir que vous fassiez des high heels. La manip est simple. Sautez, inclinez la caisse et balancez le boost tout en continuant à incliner doucement la bagnole. N'hésitez pas à vous faire les entraînements high heels qui sont plutôt bien foutus. Et en parlant d'entraînement, s'entraîner en ligne. Mais alternez avec le solo quand même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Par exemple, en local, vous avez le mode saison. Bon moyen de débuter et d'appréhender le gameplay de Rocket League. Ensuite, il sera temps de passer en ligne. Armez-vous d'amis. Et si vous n'en avez pas, remettez-vous en question. Lancez-vous alors dans les différents modes de jeu qui vous sont offerts afin d'améliorer votre skill de façon significative. Cependant, évitez de trop faire de duel. En fait, ça ne vous apprendra pas grand-chose sur le jeu. C'est très répétitif et c'est beaucoup moins intense. Bon, restons dans le sujet et passons au conseil suivant. Faites du classé. Eh ouais les gars, maintenant que vous avez poncé le mode non classé, il est temps de passer aux choses sérieuses. 6 grades, bronze, argent, or, platine, diamant, champion. On dirait des versions de Pokémon. 6 grades que vous devrez passer afin d'atteindre le rang ultime de grand champion. La route sera longue et limitée. Ouais, parce qu'à la fin de la saison, les grades seront mis à zéro de toute façon. Soyez stratégique. Une fois que vous aurez formé un duo ou un trio, établissez des stratégies de groupe. Les stratégies sont tout aussi importantes que votre maîtrise de la battle car. Par exemple, avec le bon vieux Mousse SC, allez voir le premier Dimanche Canap, on a établi une stratégie qu'on a appelée le Bazougon Miché. Je suis plus attaquant et Mousse est plus défenseur. Lorsque la balle arrive vers lui, il la renvoie et passe en attaque. Je passe donc en défense jusqu'à ce que Mousse soit sur le point de centrer la balle. Soit Mousse va marquer seul, soit il va faire demi-tour afin que j'enfonce la balle dans la cage adverse par surprise. Ne foncez pas tête baissée, écoutez vos partenaires et ne la jouez pas solo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Des bisous. Avant de vous laisser, je vous ai mis un lien en description si vous souhaitez acheter vos jeux moins chers grâce au gentil partenaire Instant Gaming. Cette fois-ci, je vous laisse. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021